J'ai l'impression que le week-end a été bon pour tout le monde, j'ai l'air de bonne humeur. Bien manifesté ce week-end, c'était vachement bien. Si un mec de bonne humeur, c'est moi. Dans quelle manif vous étiez ? Les deux. Les javalides d'abord. Non, c'est presque moi. Non, 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 parce que je ne suis pas pour le mariage gay, pour des tas de raisons. Mais quand je vois tous les cons qui sont contre, je suis pour à fond. Donc j'étais à la Bastille finalement. J'étais partout, j'étais partout. Vous savez ce qu'ils disent au Sentier ? Non. Je ne vois pas pourquoi ils veulent interdire le mariage gay. C'est très bien le mariage gay. On ne peut pas leur interdire le mariage gay. Si ils veulent se marier, tant pire. Qu'est-ce qu'il y a, Christine, bravo ? Il ne fait même pas bien avec son feuille. Non. Parce que ce n'est pas le même côté. Ce n'est pas son quartier. Ce n'est pas son quartier, le Sentier. Regardez, les yeux brillants de jalousie. Le petit oeuf, c'est le spécialiste de l'humour à accent quand même. Complètement. On peut revenir en France et parler entre nous ou pas ? Moustapha, je vous en prie. Faites attention à ce que vous dites et ce que vous faites parce que vous êtes surveillés. Je tiens à vous le dire. J'ai Christelle qui est venue vous voir au Trévise samedi dernier. Ah, c'est elle ? Elle écrit qu'elle ne fut pas ma surprise d'entendre Moustapha dire pendant son spectacle sa klaxonne. Je pense être la seule à avoir compris l'usurpation d'identité et le fait qu'il pique des textes à Pierre Bénichoux. Regarde, le jubile. Il devrait lui demander les droits d'auteur. Pas du tout, pas du tout. Il fait ce qu'il peut et c'est très bien comme ça. Mais alors, ça fait que ce n'est pas grave. C'est vrai, je t'ai volé cette expression. Ça m'a échappé. Ça fait beaucoup rire le public. Oui, bien sûr. Il ne se souvient plus qu'il a sorti cette scène. Non, il n'était pas du même. Ça klaxonne, ça veut dire ça sent mauvais, ça sent pas bon. Ça pue tellement que ça fait du bruit. Mais non, pas du tout. L'expression la plus merveilleuse, c'est ça donne. Mais klaxonne, c'est bien parce que ça veut dire que c'est tellement fort. C'est comme un klaxon. Oui, ça y est, on a compris. Ah tiens, la voix l'a réveillée. Attends, je ne suis pas sorti de chez moi depuis mercredi. Ça klaxonne. C'est ça, j'ai bien compris. Ça, ça ne doit pas être vrai déjà. Je suis abruti, là, je te jure. Vous n'êtes pas sorti de chez vous depuis mercredi. Non, ce n'est pas vrai. Comment que tu as mangé ? On m'apporte à manger. Oui, à la Stevie Boulay. La dernière fois que tu es sorti de chez toi, c'était pour venir ici. Oui. À la Morphée, Natacha Kampouche. Je vous emmène à Charny, c'est en Seine-et-Marne. Il y a 1500 habitants à Charny. Mais on a adopté un dispositif que les anglo-saxons, eux, connaissent depuis déjà très longtemps. Quel dispositif a été mis en place à Charny ? On conduit à gauche, oui. Non, aucun rapport avec la circulation et la conduite. Avec la bouffe ? On bouffe des petits lièges dégueux ? Non, mais Christine, elle pourrait tout à fait participer à ce genre de dispositif. Alors, ça y est, c'est quoi ça ? C'est une saloperie encore. Non, pas du tout. Non, c'est convivial. C'est simplement, oui. Non, non, non. C'est du cocooning. C'est du cocooning. Non, mais c'est vrai que le fait de rester à la maison, c'est un privilège, un avantage pour pouvoir participer à ce dispositif. C'est une ville où on fait du troc ? Non. Je ne sais pas si vous connaissez Charny. Ce n'est pas loin de Meaux, à l'ouest de Meaux. Et depuis trois ans, on a adopté là-bas un dispositif. Je ne vous demande pas le nom exact du dispositif, mais je vous demande en quoi ça consiste. Et les anglo-saxons, eux, le font depuis très longtemps déjà. C'est pour économiser de l'énergie ? Non, non. C'est un truc qu'on fait à la maison. Oui, oui, oui. Ça Charny, même Charny. À Charny, oui. C'est un truc qu'on fait à plusieurs. Non, non, non. Il y a plusieurs personnes qui participent à ce dispositif. Mais chacun chez soi. Chacun chez soi. À Paris, on ne le fait pas. Non, pas encore. On partage les restes de ce qu'on a cuisiné. Non. Ah non, non. On a besoin de quelque chose. On remet les fringues de la veille. Non, non, non. Non, ce n'est pas Christine. C'est écologique. On achète quelque chose. Non, non, non. C'est écologique. C'est quelque chose de civique, on va dire. Ah, civique. Les gens sont tellement avards qu'ils besent leur propre femme. Pour oublier, mets-moi un monocle. On regarde par vidéo des gens chez eux. Pour surveiller qui vont bien, par exemple. Sur ordinateur. On se rapproche très très près, Christine. Vous brûlez. Eh bien, on a un... Non, c'est les gens chez eux qui regardent. On regarde les voisins. S'il n'y a pas de cambriolage. Excellente réponse de Christine. Bravo. C'est-à-dire ? C'est l'opération, le dispositif voisin vigilant. Ça existe beaucoup. Pourquoi c'est terrifiant ? C'est Orwell, quoi. C'est Orwell. Non, mais comment ça fonctionne ? Simplement, vous regardez derrière votre rideau si tout va bien chez le voisin. Oui, ça, on le fait tout le temps, ça. Ah ben vous ? Bon, on regarde un peu ce qui se passe en face, quand même. On est un peu curieux, non ? Faites ça, vous. Surtout, moi, j'en ai eu une en ce moment. Ben oui, ben voilà. Moi aussi, dis donc. C'est pas trop pour les cambriolages. Asdéloc de 2h de l'après-midi à minuit. Elle n'arrête pas. Je crois que tu habites en face. Tu peux téléphoner à la copain, elle dit viens, vas-le. Il dit j'arrive trop tard, pas du tout. Elle recommence une autre séance. Je vais vérifier. Oh, je n'ai jamais vu ça. Je crois que j'habite en face de chez toi. C'est une stacanoviste, non ? Mais ça, c'est pas un voisin vigilant, c'est mateur vigilant. C'est voisin vis-là. Moi, je parle pour la sécurité, pour lutter contre les cambriolages. Je ne parle pas pour... Ah ben, tu peux, pendant ce temps-là, on ne cambriole pas. Pour mater votre voisine qui se déshabille. Et vous, Christine, alors qu'est-ce que vous regardez à travers votre fenêtre ? Mais moi, je ne regarde pas dehors. Je ferme les fenêtres, je tire les volets. Si je ne sors pas de chez moi, c'est pour ne pas voir dehors. Donc, je ne vais pas me mettre à la fenêtre. Elle s'est inventée un personnage. Je ne sais pas. Depuis quelques semaines, elle s'est inventée une sorte de claustrophobe qu'elle n'est pas du tout. Je ne suis pas sorti depuis mercredi de la maison. Elle ne sort pas. La dernière fois que je suis sorti, c'était pour Noël. En 1954. Mouche, c'était d'accord. Non, non, elle habite en face de chez moi. Bon, j'ai fait condamner les fenêtres, du coup. C'est vrai qu'elle ne sort pas beaucoup. En tout cas, c'est pour éviter les cambriolages. On a mis ce dispositif à Charny, par exemple. Il y a quelqu'un qui explique qu'il a mis chez lui un système qui permet que la lumière s'allume automatiquement de façon aléatoire pendant la nuit. À l'intérieur de chez lui ? Oui, même quand il n'est pas là. C'est pas mal, ça. Comme ça, les gens pensent qu'il y a du monde. Ah ouais ? Tu mets un peu de musique, tout ça ? C'est pas bête, ça. Moi, pareil, je mets souvent la télé allumée quand je m'en vais. Ah bon ? Donc voilà, encore ça, tout le monde le sait. Quand on entend la télé chez toi, c'est que tu n'es pas là. C'est comme Madame de Fontenay. Elle se faisait cambrioler à chaque élection de Miss France. Les mecs, ils allaient à Saint-Cloud, elle était en direct à la télé. Ils savaient qu'ils avaient deux plombs. Mais moi, si je fais exprès, je fais mettre en direct au-dessus de l'écran à gauche de mes émissions, je me fais mettre en direct alors que je suis chez moi à attendre avec mon fusil. On le voit bien. C'est normal, ça. Alors, il y a un autre moyen pour faire croire qu'il y a du monde dans une maison. Ils font ça à Charny aussi, je trouve ça incroyable. Les chiens, c'est vraiment des gens chez toi. Les faux chiens. Ils vont apporter un sac poubelle dans le jardin de la voisine qui est en vacances pour tromper les voleurs. Moi, ce que je fais pour faire croire que je suis chez moi, je ne tire pas la chasse, par exemple. C'est bien, c'est une bonne idée. On va croire que tu es mort, du coup. Ça ne se voit pas dehors, ça. Ça ne fait rien, au moins, s'il rentre, tu vois. Ça klaxonne, putain. Quelle horreur. Je vais vous parler maintenant de Geneviève Masson. Geneviève Masson est adhérente au parti chrétien-démocrate de Christine Boutin. Pour quelles raisons a-t-on parlé d'elle ces derniers jours ? Ces derniers jours, hier en particulier ? Oh là, c'était avant-hier. Elle est lesbienne ? Vendredi, exactement. C'est très drôle. Son nom était dans la presse partout samedi. Non, elle n'est pas lesbienne, Geneviève Masson. Elle sort avec son cousin ? Non, ça c'est même Boutin, ça. Elle a dit que c'était bien que le FN manifeste avec le MP. Non, non. Elle a fait une déclaration. Non plus. Ah, on l'a vu en photo faire quelque chose de particulier ? On ne l'a pas vu, elle, en photo. Elle lance un slogan. Mais elle, elle a vu une photo et elle a dit « Ah, ça alors ! » Elle a vu une photo de Boutin ? Non. Ça fait plaisir à Boutin ce qu'elle a fait ou c'est pas terrible ? Ça va plutôt dans le sens de Christine Boutin. C'est lié à Frigide Barjot ? C'est lié en tout cas aux manifestations, évidemment. D'accord, mais... Contre le mariage pour tout ça. Elle s'est trompée de manif ? Non. Pas Frigide Barjot en particulier. Ah oui, ça, ça aurait été drôle. Ça aurait été génial. Elle va à la Bastille au lieu d'aller aux Invalides. Elle s'est dit « Ils ont l'air vachement pédés les cathos quand même. » Après que son marié était gay ? Non. Non. Madame Geneviève Masson, qui est adhérente au Parti chrétien-démocrate de Christine Boutin... A remarqué quelque chose. Oui, oui, oui. En regardant les journaux... Une vieille photo ? En lisant la presse. Non, non, non. Une photo toute récente. Une photo de manif ? Non. Une photo de Boutin ? Non. Elle avait une photo de Frigide Barjot. Elle s'est dit « Peut-être qu'il faudrait qu'elle fasse quelque chose pour ses racines ? » Non. Aux événements qu'il y a eu aux Invalides, quand ils se sont un peu frités... Ah non, à l'Assemblée Nationale, peut-être, quand ils se sont battus dans la nuit de jeudi à vendredi. Enfin, avant, oui. Elle avait un député qui dormait, peut-être ? Non. Un député qui avait des portes jartelles ? Non. Elle a reconnu quelqu'un ? Non, pas quelqu'un. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Un animal. Non. Un sextoy ? Non. C'est boucle d'oreilles sur une députée ? Ah non, c'est pas le fameux talon ? La chaussure qui a déclenché la ballerine, qui a déclenché la bagarre à l'Assemblée ? Excellente réponse de Jérémy Michalak. La ballerine à l'Assemblée Nationale. Expliquez. C'est la ballerine de Madame Masson ? Exactement. Madame Geneviève Masson fait partie de ces manifestantes qui dit qu'on lui a arraché sa ballerine, bon marché, noire, taille 38, qu'elle a reconnue ensuite dans les mains d'un député, Éric Meunier, qui a brandi cette ballerine en disant, voilà ce que fait la police de France, sortant de sa veste la chaussure d'une manifestante, et c'était la manifestante Madame Geneviève Masson qui a reconnu sa ballerine, à moins qu'elle lui a effilé discrétaux sa ballerine. Elle est bizarre la cendrillon quand même. On n'a pas brandi un enfant aveuglé, on a envuie une ballerine. C'est ce que ça voulait dire. Non mais une ballerine, c'est quoi une ballerine ? Dans toutes les manifestations, on trouve des chaussures. Enfin Pierre, moi je n'ai jamais vu une ruche jonchée de pompe après une manifestation. Toujours, toujours ! Oui bien sûr ! Pas jonchée de pompe, mais... Non mais c'est vrai, c'est vrai que les manifestations ont couré, il reste toujours deux... Mais dans le temps ! Non mais il fait des manifs à la mosquée. Dans le temps, il y a des tas de... As-tu qu'il fait ? Moi c'est pareil, je n'ai jamais vu de chaussures perdues entre Bastille et Nation, après une manifestation, Pierre Benichoux. Et puis même quand on faisait les grandes manifestations dans les années 70, où vraiment on se faisait charger avec des mecs à moto avec des barres de fer... Vous ? Oui, oui. Elle y était. Oui, j'y étais. Elle a tenu trois minutes sans mentir, c'est bien. Non mais... T'as les photos de cette époque alors ? T'as été au fond ? Eh bien, on portait des chaussures qui nous permettaient... Des sandales, ouais. Des sandales dégâces. On n'y allait pas en... Quel âge vous aviez en 68, vous ? Non, en 70. Dans les années 70. J'ai commencé les manifs en 72, je devais avoir 15-16 ans, quand j'étais à Jussieu. Là, on a commencé les grandes manifs de 76, si tu te souviens bien, où vraiment, ils frappaient. Ah, ils frappaient, les mecs. Ils frappaient. Ils frappaient les étudiants. Ça se voit, ça se voit. Il y a des séquelles, il y a des séquelles. T'as fait tomber les trucs ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais j'aime bien, raconte, raconte. C'est vrai, mais tu... Ta vie révolutionnaire. Évidemment, j'étais à l'OCI, j'étais à l'extrême-gauche. Tu sais même pas ce que c'est, ma pauvre fille. Ma pauvre fille, elle vous appelle ma pauvre fille. Et alors, en plus, je... On allait jeter des cocktails Molotov à Assas. Et voilà, il n'a pas eu ta dérapage. Et c'est tout, 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 tous mes avocats. Raconte quand t'as fait la révolution, on est Karaguas. Et tous tes avocats actuels ont un oeil en moins parce que tu leur as balancé un cocktail Molotov. Non, mais c'est ce. Il y avait une guerre à la con entre Jussieu et Assas à l'époque. Mais raconte quand tu t'es mis devant le char. Mais Assas, c'était... À Tiananmen. Tu sais à Tiananmen quand tu t'es mis devant le char. Raconte-nous. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Il y en a un député qui avait brandi la basket de Christine Bravo à l'Assemblée et qui avait dit ça klaxonne. Non, mais on était militants. C'était une jeunesse militante. C'était pas... Mais tu avais des voix qui disaient qu'il faut bouter le gaullisme. Boutin, le gaullisme hors de France. Non, mais c'est bon. C'était des sectes, en fait. Tu vois, on racolait en couchant. Enfin, c'était un truc de dingue. Comment ça, vous racoliez en couchant ? Eh oui, tous les mecs qui voulaient convertir des filles à l'OCI envoyaient les plus beaux mecs qui se tappaient les nanas qui revenaient à l'OCI. Et les belles nanas comme moi, on racolait les mecs. Eh bien voilà, c'est de là que t'es allé trop loin. On a cru à tout le reste. T'envoyer pour convertir un mec, on n'y croit pas une seconde. Mais je vois qu'il faut faire entrer au Panthéon. Ah oui, c'est vrai qu'on cherche des femmes pour le Panthéon. Mais oui, on recherche des femmes pour le Panthéon. Entre ici, Christine Bravo. Moi, je fais le discours. Avec ton cortège d'ombre. Regarde cette face parterisée ce jour-là. C'était le visage de la France. N'empêche que... Christine Bravo qui relança l'économie française avec... Bravo Hollywood. Bravo Hollywood. Et Jungle Park. Arrête. J'ai fait tout mon pognon, je l'ai paumé. Tout ce que j'ai investi, je l'ai paumé. Oui. Tout le temps, ça fait... Amis des plus grands, Yves Saint-Laurent. Ah oui, on voit bien le discours pour Christine. Tu nous as quittés, Christine. Mais dans nos cœurs, tu vis toujours. Christine, souviens-toi de tes t-shirts. Tu es cette fin de vie terrée dans ton appartement, dont tu ne sortis plus pendant 28 ans. À manger des t-shirts toute la journée. Christine, bravo pour les plus jeunes qui nous écoutent encore. Vous êtes leur menteur. Non, leur menteuse. Quelle ambiance ! Jérôme Arrête, on a l'impression que vous sortez d'une manifestation et que vous êtes en train de chauffer tous les syndicalistes en train de protester contre l'augmentation de l'âge de la retraite. C'est vrai, pardon. Mais on se demande qui sont, politiquement parlant ou socialement parlant, les auditeurs qui nous regardent ? Qui ont réussi à venir, des gens prévoyants qui ont décidé de venir aujourd'hui assister à l'émission. Des gens de droite, surtout. Pourquoi vous dites ça ? Les autres sont dans la rue. Exactement. On en parlera évidemment des manifs. Il pleut, il pleut. J'aimerais d'abord saluer une nouvelle riche. Vous savez qu'il y a les nouveaux riches, mais il y a aussi les nouvelles riches. Je ne comprends pas. Et c'est Christine Bravo, parce que j'aimerais vous narrer quelque chose qui nous est arrivé en commun. Je voudrais démarrer tout de suite par ça, parce que vraiment, on a passé un tel bon moment ensemble, Christine. Nous avons dîné, Christine Bravo et moi, en tête à tête. Et elle a payé. Alors ça, c'est une chose. Ce n'est pas ça le truc. C'est que, est-ce que vous voyez Usain Bolt, la vitesse à laquelle Usain Bolt court ? Eh bien, imaginez-vous Christine Bravo, apercevant un billet de 100 euros, traînant sous la table d'à côté, alors que les convives de la table d'à côté viennent de partir. Je n'ai jamais vu quelqu'un, en une fraction d'un dixième de seconde, se précipiter sous une table pour ramasser un billet de 100 euros. Je dois dire que cette vitesse-là, jamais, je connaissais ce que ça veut dire, les vitesses lumières, les machins, les trucs, jamais j'ai vu quelqu'un être aussi rapide. Mais c'est grotesque, ce n'était pas 100 euros, Laurent. Quoi ? C'était un papier vert. C'est bien de raconter l'histoire à la radio, le mec qui a bouffé à côté de vous hier soir. C'était un chinois. Ça n'arrive pas tous les jours, hein, sans doute. Non, mais tu rigoles ou pas, elle a toujours des genouillères sur elle, Christine. Je n'ai jamais vu quelqu'un réagir aussi rapidement. Attends, c'est-à-dire qu'on était nombreux dans ce restaurant. Oui. Et je voyais bien que le serveur se tournicotait. Il y avait d'autres clients derrière. Et donc, c'était quand même... Fallait être la plus rapide. Mais évidemment. Vous l'auriez fait, vous l'auriez ramassé, vous l'auriez rendu. Vous auriez, je ne sais pas, auriez-vous couru après ? Oh, bien entendu. Du coup, Laurent, c'est-à-dire que c'est la table voisine qui t'a invitée, finalement. Regardez, il est là. Il est là. C'est le billet de 100 euros. C'est dégueulasse, Christine. C'est pas bien ce que vous avez fait. Et l'autre, il me dit, tu devrais mettre un gros pourboire. Mais ça n'a pas la tête, c'est à moi. C'est mon podium. Quand même, c'est la bonne des choses de laisser un bon pourboire. Moi, j'ai pensé pareil, j'aurais laissé un bon pourboire. J'ai laissé un bon pourboire. Non, non, c'est pas ça. Il faut qu'on vous dise quand même, c'est qu'il pleuvait, il commençait à pleuvoir. C'était en terrasse. Donc, à un moment donné, les serveurs, c'était à toute façon, c'est-à-dire un quart d'heure après, ils nous installaient à la table d'à côté. C'est donc la fameuse table sous laquelle Christine venait de ramasser précédemment le billet de 100 euros. Et là, sur la table, les gens avaient laissé 10 euros de pourboire. Est-ce qu'on les ramasse aussi ? C'est la TVA. On prend la TVA ou on la laisse ? Non, mais j'ai jamais vu ça. Jamais. Non, mais alors maintenant, qui n'aurait pas, levez la main, franchement, qui n'aurait pas ramassé un billet de 100 euros sous une table vide, déserte ? Moi, je l'aurais ramassé. Je l'aurais amené au commissariat. S'il y a les gens à la table ? Non, vous n'auriez plus dire au restaurateur, écoutez... Mais ça ne va pas à la tête. Franchement... Avec un billet, c'est mort. Ben non, mais dire au restaurateur s'il revient de le chercher... Oui, c'est sûr. Non, mais attends. Tu vois, mais quel faux d'erche. Il me dit, de toute façon, ne t'inquiète pas, quelqu'un qui perd un billet de 100 euros, c'est qu'il n'en a pas besoin. En même temps, tu n'as pas trop de scrupules à avoir. C'était un restaurant d'un bon niveau. J'ai dit à Christine... Des gens qui sont dans ce... Non, il ne faut pas exagérer non plus. J'ai dit, les gens qui sont dans ce restaurant ne sont pas des nécessiteux. Ça aurait été chez Quick, effectivement, ramasser un billet chez Quick sous une table. Franchement, j'aurais eu des scrupules. Et là, il m'a dit, ah non, je l'aurais ramassé pareil. Qu'elle me dit... Non, je me serais démerdée pour que tu ne t'en rendes pas compte. Mais vous n'avez pas pensé à aucun moment que... Comme ça vous est déjà arrivé, que c'était peut-être une caméra cachée ? Si, moi j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais comme ce n'est pas moi qui le ramassait, je m'en foutais. Mais qui a invité l'autre ? C'est moi. C'est toi ? Il est gentil, Laurent. Il a même prévu un couple à côté qu'il ait 100 euros pour toi. Vraiment, il a vraiment ses amis. Il est super. Je suis obligé de faire ça. Peut-être qu'on aura des nouvelles. On n'aurait peut-être pas dû le raconter à l'entente. À votre place, je ne l'aurais pas raconté. En tout cas, c'est bon à savoir pour tous les auditeurs. Sachez que Christine Bravo, tout à l'heure à 18h, sortira avec au minimum 100 euros sur elle. Quand on voit que la plupart du temps, ça représente quand même une trentaine de passes pour elle. Ça lui fait une belle journée de repos qu'elle s'est offerte. La passe à 3,30 euros. C'est bien ma Christine, profite de tes 100 euros. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Michel Bernier. Jérôme Bonaldi. Jérémy Michalak. Stevie Boulay. Et Titoff. Christine Bravo devrait arriver. Mais elle n'est pas là. Vous allez l'engueuler, Titoff, si elle arrive. Non, mais ça va, j'ai le bon fauteuil. J'ai pas le fauteuil cassé. Tu veux savoir comment on fait. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Mais alors Christine ? Depuis qu'elle est à deux roues, elle est en retard. Je ne suis pas venue en scooter. Ah ben c'est pour ça. Ah, mais pourquoi ? Je suis venue en bus. Pourquoi ? Ben pourquoi, parce qu'il fait froid. Je t'ai dit quoi il y a deux mois ? Oui. Jérémy m'a dit, tu vas voir. C'est super le scooter quand il fait beau. Quand il fait froid, excusez-moi. Mais pourquoi on est s'essoufflé dans un bus ? On pédale maintenant dans les bus ? Vous avez commencé l'émission ? Oui, il y a une heure à peu près. Il y a un quart d'heure, sérieusement. Toute belle, c'est pas le mot, mais en tout cas vous êtes lavé les cheveux. Toute propre. Oui, elle a les cheveux. En fait, tu me dis ça à chaque fois que je n'ai pas mon casque sur la tête. Elle est le poil souple. Et soyeux. Jérôme, il est de très mauvaise humeur pour ce lundi, parce que je ne sais pas quoi, le sac... Pourquoi vous êtes de mauvaise humeur, Jérôme ? Tu lui dis qu'il marche sur ton sac, je ne sais pas quoi. Parce que j'ai rendez-vous à un imbécile ce soir, parce que ma chaudière est en panne et qu'il fait froid, parce que le chat est sorti dans l'escalier et que j'avais laissé les clés à l'intérieur et que la concierge n'avait pas le double. Enfin, c'était compliqué. Ça a l'air mieux que le journal de BHL. C'est des merdes. Ça fait rêver le show business. Le chaudière est cassé. Lundi, non, tout va mal. C'est un auditeur qui va bien, là ? Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? C'est un auditeur qui va bien en ligne, là ? Vous n'avez plus de voix, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'invité mystère. Pourquoi vous avez cette voix ? Ça va, ça va, ça va. Tout baigne. Vous avez passé un bon... Racontez-nous votre week-end. Qu'est-ce que t'as fait de bon ? Parce que les week-ends du 11 novembre, c'est jamais très joyeux, normalement. Non, ben, j'ai rien fait. Vous n'avez pas revu des anciens combattants ? Des vieux poilus ? Ah, il y a un auditeur qui m'envoie une question, il a dû confondre, il pensait que c'était Rue Berriard sûrement, mais après tout, pourquoi pas ? Elle est pas mal, sa question. Qui a dit jamais Malachy ne profite ? Jamais Malachy ne profite. Eh bien oui, mais sauf que vous trouvez qui est le premier à avoir écrit. Jean de La Fontaine ? Non, pas La Fontaine. Aesop ? Non. C'est pas bien Malachy ? Parce que le premier fabuliste, c'était Aesop. La vraie phrase, c'est « Bien Malachy ne profite jamais ». Ah, la vraie phrase, non, la première phrase, c'est « Jamais Malachy ne profite ». Louis XVI ? Non, pas Louis XVI, c'est M. Malachy, c'est Mme Malachy. C'est quelqu'un qui a dit aussi, et c'est très intéressant, « Rien ne m'est sûr que la chose incertaine ». Non, mais c'est le même qui a dit tout ça. Ouais, ouais. C'est un personnage historique ? Pour un plaisir, mille douleurs. Attends, c'est un personnage historique ? Historique, non. Un poète ? Un poète, oui. Verlaine ? Non. Non, 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 c'est pas son style. Quelle époque ? Quel siècle ? Quinzième. Quinzième, my God. C'est pas Molière, c'est pas Racine. Ça, ça devrait vous aider, il n'a pas eu 10 000. Molière, c'est pas le quinzième. Ronsard ? Non, Molière, c'est pas le quinzième. OK. Alors, maintenant que j'ai dit le quinzième, c'est là qu'on va voir la culture autour de la table. Moi, je n'entendais pas. Il ne faut jamais poser ce genre de questions. Ouais, c'est ça, je ne l'espère pas dire. Non, non, non. Mais on est spécialiste du 16ème, donc ça n'était pas bête. On connaît. Qui a dit quoi ? François Villon. François Villon, bonne réponse. Bravo. En quinzième, quinzième. C'est un arrondissement. Il a un homonyme quasi célèbre, Matignon, évidemment. François Villon. François de Montcorbier, de son vrai nom. Né en 1431 à Paris. Disparu en 1463. Ah, né en 1431. Ce n'est pas l'année où Jeanne d'Arc a été brûlée. Villon est mort quand Jeanne d'Arc. Peut-être que Villon, c'était la réincarnation de Jeanne d'Arc. Allez savoir. Que sont mes amis devenus. Qu'est-ce que vous dites ? Que sont mes amis devenus que j'avais de si prétenus. L'amour est mort. C'est un grand poète. Pourquoi vous n'avez pas trouvé ? C'est Léon Ferré qui chantait cette chanson. Parce que je ne suis pas spécialiste de Villon du tout, du quinzième. C'est une vacune. Tu n'as pas appris les pendus à l'école ? Si, on a appris ça. De toute façon, vous avez l'air déprimé là aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'ai jamais vu ma copine comme ça. Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal ce week-end ? Non, pas du tout. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous êtes ? Non, mais vous avez l'air apaisé, calme. Mais tu es belle, tu es bien maquillée, pas beaucoup. Je ne suis pas maquillée. Juste une petite ligne sur les yeux. Je ne suis pas démaquillée depuis 4 jours. Elle n'a pas de trip. Je ne suis pas déprimée. Qu'est-ce que vous avez fait de votre samedi et de votre dimanche ? Je te l'ai dit. Et de votre vendredi 11 novembre. Je suis restée dans mon lit. Pendant 3 jours ? Oui, 3 jours, sans sortir. Ça a un an, ça a un an ? Oui, la dépression. La dépression, oui. Ça ressemble à ça quand même. Un petit peu. Il n'y avait pas vitamine C, il y avait somnifère. Je n'ai pas mangé, effectivement. Oui, ça ressemble un peu. Vous n'avez pas mangé ? Non, mais je pense que le 11 novembre, je pense que c'est assez déprimant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous redonner la pêche ? Qu'on vienne chez toi, qu'on fasse une fête ? Non. Ça, c'est encore pire. Stéphane, faites quelque chose, avouez. Je ne sais pas, je ne t'ai jamais vu comme ça, ma cri-cri. Mais qu'est-ce que je... Non. Parce que tu n'es pas énervée par contre quelque chose. Tu n'es pas énervée. Tu as l'air limite gentil, quoi. Je vous inquiète. On dirait que tu es redevenue institutrice. Dépressive, calme. Ah oui, en ce titre, tu deviens normal et c'est inquiétant. Mais oui, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle était peut-être possédée, le diable en avait ras-le-bol, il s'est barré. Elle avait le vaudou. Elle a été dévaudoulisée. C'est vrai. Pour quelle raison a-t-on entendu parler ce week-end de l'invention de Ferdinand Louis, natif de Draguignan ? Pour quelle raison, on leur laisse 10 secondes, a-t-on entendu parler, je vois déjà Jérôme Bonaldi s'agiter, a-t-on entendu parler ce week-end de l'invention de Ferdinand Louis, natif de Draguignan ? Ça a à voir avec les transports ? C'est quelque chose de technologique ? Ça a à voir avec les transports. Bravo, Michel. C'est Michel, vous, hein ? Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas changé de prénom, après 15h30. Avec les trains ? Heureusement que je les note. Je vais venir avec un petit médaillon. Avec les trains ? Tout le monde a une étiquette avec son nom. Avec les trains, non. Avec les avions ? Non. Le vélo ? Le vélo, non. Allez-y, alors Jérôme. Ferdinand Louis, natif de Draguignan, qui a eu une impasse à Draguignan, est l'inventeur du pédalo. Et pourquoi on en a parlé ? Parce que Mélenchon a traité François Hollande. Trop tard, trop tard. Ça, c'est un peu tard. De pédalo ? Non, il n'a pas traité de pédalo. Il n'a pas traité de pédalo ? Non, de capitaine de pédalo. De pédalo, voilà. En pleine tempête. Au moment, en pleine tempête, on n'a pas besoin de capitaine de pédalo. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Il faut connaître quand même le nom de l'inventeur du pédalo. Ferdinand Louis de Draguignan. Les joueurs d'aujourd'hui n'ont pas de bol, franchement, qu'il ait été là, Bonaldi. Parce que nous, on trouvait jamais. On n'en aurait jamais trouvé. Nicolas, alors ? Pas de chance. Et vous, Marine ? La question était bizarrement tournée également. Comment ça ? J'étais bizarrement tournée. Non, mais Nicolas est dépressif. Pas du tout. Si vous aviez tapé sur votre ordi Ferdinand Louis, sûrement, vous auriez vu apparaître pédalo. Non, moi, je l'ai tapé. Ça y est, ça ne s'est pas affiché. On a ses lignes. Il faut porter plainte contre Google, Marine. Quoi, Google ? Qu'est-ce qu'il a à Google ? Un bateau à pédale. Une embarcation mue grâce au pédalage d'un ou deux passagers constitué de deux flotteurs parallèles équipés de sièges sur lesquels on prend… Tu ne vas pas nous décrire le pédalo. Je suis déjà vachement dépressive. Ça ne va pas ranger les choses. Tu commences à me décrire le pédalo, je vais me recoucher. Et après, on fait un quart d'heure. Bravo Laurent, on l'a récupéré. Après, on fait un bon quart d'heure sur la planche à voile. Elle est de retour. Il était parti. Redites-nous comment c'est les pâtards à roulettes. On n'avait jamais vu ça. Oui, parce que c'est quand même actionné par un propulsor immergé. Une hélice ou une roue à aube. Les flotteurs, les flotteurs. On appelle ces engins plus communément pédalo, bien que ce soit une marque pédalo. Eh oui, marque dont le dernier propriétaire… Alors, tu nous le nom de l'engin originel. Un bateau à pédale. Mais attention, on a le droit quand même d'utiliser le mot pédalo. Il y a eu deux procès. À chaque fois, le propriétaire de la marque a perdu. C'est bien ça, Jérôme ? C'est vachement bien renseigné, effectivement. Il a perdu gagné. Il a le droit d'utiliser le mot pédalo, mais tout le monde aussi a le droit de le faire. Simplement, si je fais un bateau à pédale, il ne faudra pas que je l'appelle pédalo. Il faudra que je l'appelle autrement. Il se manœuvre au moyen d'un gouvernail, le pédalo. Il accueille généralement deux, quatre ou six personnes. Je n'ai jamais vu des pédalos à six personnes. Il y en a, il y en a. Il y en a même, il y a un toboggan dessus. Non, c'est vrai ça. Avec un toboggan. Un pédalo avec des toboggan. Un toboggan au-dessus qui permet d'aller dans l'eau comme ça. Ça s'appelle un bac à sable. Non, 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 avec un toboggan. Tu vas à côté de Draguignan, qui a vu la naissance de l'inventeur, Louis Ferdinand. Tu vas au lac de Saint-Castien, tu verras. Anthony Bloch, notre excellent... Spécialiste du pédalo. Un assistant qui, je dois dire, est très vif. La preuve m'apporte une photo. Et je n'en ai jamais vu. Et il m'apporte une photo de pédalo avec un toboggan. Je n'avais jamais vu ça. C'est une voiture, ça. Mais non, c'est un toboggan avec un toboggan. Mais ça a une forme de... Ça ressemble à... Ils ont vastement évolué, les pédalos. Moi, je peux vous dire, quand j'étais gamin, à la forêt de Monjon, il n'y avait pas ça. Alors là... Moi aussi, il y a toujours des vieux pédalos pourris, là, tu sais, à deux places. Avec des chaînes longues. Ou que t'es mal assis. Mais va sur le truc impossible. Va sur le catalogue. Il y a toujours un qui ne pédale pas. Tu reviens, t'as pris deux coups de soleil. Puis il y avait le mec au bord du petit lac de la forêt de Monjon qui avait un sifflet. La forêt de Tonjon. Faut revenir, faut revenir. Parce que l'or était passé. Moi, je traînais un peu. Je faisais... On gagnait cinq minutes. Bah, ouais. C'est mieux que les voir avec un pédalo, parce que pour entrer vite, vite, c'est... C'est fatigant, en plus. Déjà que toi, t'es pas facilement en avance. T'es très chiant. Surtout si tu pédales avec... T'imagines avec un pédalo. Je sais de quoi je parle, là. Si tu pédales avec François Hollande, en plus... C'est pour ça que t'es souvent en retard. C'est le capitaine. Il est au commande. Il est au commande du pédalo. Il est au commande du pédalo. Est-ce qu'il fait du pédalo sur la scène ? C'est pour ça qu'il a beaucoup maigri, c'est qu'il fait énormément de pédalo. C'est bizarre, quand même, cette histoire de... Jamais on n'avait autant parlé de pédalo, ne serait-ce que dans cette émission. Même à la radio, oui. À la radio en général. Mais si ça se trouve, ça va relancer le pédalo. Non, mais il y en a partout au bois de Boulogne. Il y en a des pédalo. Il y en a rien à voir sur la scène. Il y a des canaux, il n'y a pas de pédalo. Des pédalos libres. Tu fais du pédalo au milieu des capotes, dans le boulogne, c'est pas terrible. Ma fille Luna m'a laissé 42 messages. Heureusement, elle a un forfait SMS illimité. Qui a fait cette déclaration ? Une petite fille qui a été enfermée quelque part ? Non, pas du tout. Ma fille Luna, c'est la fille de quelqu'un de très connu ? Oui. Un homme ? Un homme. En tout cas, ce n'est pas Federer, parce que Federer lui avait raconté que sa fille se réveillait la nuit. C'est pas de son gars. Elle a quel âge, la petite Luna ? Je ne sais pas, je peux avoir la petite Luna, mais en âge de... Il est français, le papa ? C'était pour encourager son papa, manifestement. Federer ? Non, pas Federer. Lewis Hamilton ? Non, non plus. Sébastien Loeb ? Non, non plus. Vettel ? Vettel, non. C'est un courant automobile ? Son papa est sportif, oui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un sport ? Et sa fille lui a laissé 42 messages pour qu'il gagne. C'est un français ? Un français, madame. C'était ce week-end, hein ? C'était ce week-end. Du cyclisme ? Non. C'est sport individuel ou collectif ? Un footballeur ? Là, c'est à deux. Ils sont à deux. Il y a un copilote à côté, quoi. Oh, ça ne serait pas de l'haltérophiliste à faire ? Non, pas du tout. C'est vrai qu'il aime bien l'haltérophilie en ce moment, oui. Ça se fait toujours à deux ? Non, ça ne se fait pas toujours à deux. Ça se fait à quatre, parfois ? Non, non. C'est mécanique ? Là, c'est à deux. Mais enfin, lui, d'habitude, il fait ça tout seul. Mais là, c'est à deux. C'était un double. C'est tout seul, d'habitude. D'habitude, il est tout seul. Là, il fait ça à deux. Mais sa fille l'a encouragé. Elle lui a envoyé 42 textos. Il est super connu ? Il est super connu. Du pédalo ? Il est sportif, deux contre deux. Non, non, non. Il y avait plusieurs concurrents. Et lui, il est sportif, mais il n'était pas forcément opposé à d'autres sportifs. Est-ce qu'il était dans sa discipline ? Non. Voilà, ça, j'ai fait avancer. Il est sportif. Donc, il est venu dans un concours... Pour danser à TF1, dans le danse avec les chansons. Ah, Francis Lalanne ! Philippe Condeloro ! Philippe Condeloro ! Bonne réponse de Jérémy Hichard. Ouais, mais on aurait dû se douter avec le fait qu'il ait un forfait illimité, vu qu'il est radin. Exactement ! Exactement ! C'est Condeloro qui dit « Ma fille m'a laissé 42 messages. Heureusement, elle a un forfait SMS illimité. » Ah bah, bien sûr. C'est bien du Condeloro tout craché. C'est énorme. J'ai pas regardé, moi, vendredi soir. C'est la beauté pour son père, 42 messages, il va s'en rappeler. Alors, 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 c'était bien ? C'était bien, mais moi, j'ai raté tout le milieu. Parce qu'on faisait des chichis. Comment ça ? C'est comme dans les fêtes foraines, les chichis, là. Où tu fais des chichis ? Chez toi ? Ben, chez moi, au moins. Mais c'est tout con à faire. Tu fais ton sapin de Noël ? Mais non, ben oui, mais on fait aussi des chichis. Des trucs des fritures ? Oui, les fritures, les chichis, là. Mais c'est tout con à faire. De l'huile à faire chauffer... Des croustillons, des croustillons. Voilà, de la farine, de l'eau. Après, t'as la pâte à chichis, tu bourres ton cylindre de pâte, et après t'appuies, et ça fait des petites saucisses comme ça que tu fais. C'est vraiment une obsession, hein ? Non, mais arrête. On était le week-end, on va faire des chichis. Non, si t'es pas tout seul, on était... Le week-end prochain, on fera des pommes d'amour. Moi, je trouve ça formidable, au moins, les gens qui savent quoi faire de leur week-end. C'est vrai, elle a raison. Ça me déprime encore plus. Le mec, moi, je suis là, je pleure dans mon lit, il y a des mecs qui font des chichis avec des potes. Mais tu sais qu'il y en a qui font... Mais ça rend heureux de faire des choses avec des amis ? Bah oui, heureusement. Et tu sais, il y en a qui sortent, qui font de la course, qui vont dans les bois. Mais est-ce que ça rend heureux ? Bah oui, bien sûr, regardez, il a des rêves heureux, ce qui vit. Je suis épanoui bien dans ma vie. Puis croyez-moi, quand on lui dit tu baisses, il fait pas de chichis. Profitez, c'est offert. Un magazine trimestriel qui porte son nom. Un magazine. C'est pour Bonaldi, cette question. Un magazine trimestriel. Trimestriel, Stevie, ça veut dire ? Tous les trois mois. Voilà, c'est bien. Ah mon Dieu, quel progrès. Bimensuel, c'est ? Tous les deux mois. Non, non. Bimensuel, c'est deux fois par mois. Non. Sinon, c'est 15 jours. Bah si, bimensuel. Bimensuel, c'est deux fois par mois. C'est bimestriel. Non, on dit 15 ans madère dans ces cas-là. Ah bah c'est vous qui vous êtes enduits tout seul en erreur. Deux semaines ou 15 jours, c'est la même chose. Non. Et comment tu dis tous les deux mois alors ? Putain, on s'en fout. Bah oui. Bah oui. Bah c'est la Bonaldi. Le mieux, c'est de s'abonner comme ça. Un magazine trimestriel qui porte son nom, lui est dédié et elle fête ses 50 ans. De qui s'agit-il ? Elle fête... Fanny Ardon ? C'est pas la Quatrelle. Pardon ? La Quatrelle. Quatrelle Magazine. Bonne réponse de Michel Bernier. Et bé. Comment vous savez ça ? Mais parce que je lisais le journal ce matin et dès qu'on parle de 50 ans, ça m'intéresse. Et je dis tiens, il n'y a pas que moi, il y a la Quatrelle aussi. Donc t'as l'âge de la Quatrelle. C'est ça. Dans François, effectivement, on nous rappelle que la Quatrelle souffle ses 50 bougies. Et j'ignorais qu'il y avait un magazine qui s'appelait Quatrelle Magazine. Ah bah t'as des gens qui sont fous de Quatrelle. Mais oui. Il y a la Quatrelle Trophy tous les ans par exemple. Alors moi je préfère faire des chichis que te faire du tuning sur une Quatrelle, vois-tu ? Quoi ? C'est une voiture merveilleuse, formidable. Simple à construire. Tu peux faire les deux, hein ? Le facteur avait aussi une Quatrelle, évidemment. Les gendarmes avaient des Quatrelles. Les gendarmes avaient une Quatrelle. Si, les sacs Louis Vuitton, ils sont faits avec du cuir de Quatrelle. Parce que c'est increvable aussi comme cuir. Comment ça du cuir de Quatrelle ? C'est pas un animal la Quatrelle ? Non, mais tu comprends pas. Ce week-end, on part chasser la Quatrelle. Ils ont utilisé le même cuir pour les sacs Louis Vuitton qu'ils utilisaient pour la Quatrelle et la Dodoche. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Oui, voilà. Mais on dit pas. On dit pas. Au cuir de Quatrelle. En peau de Quatrelle. Mais tu sais, tu vois bien la tribu africaine en train de chasser la Quatrelle dans la brousse. On a bu beaucoup. La Quatrelle au Moyen-Âge. Ben oui, c'est la vachette d'exception. De la vachette d'exception. La quatrelle préhistorique. De compète. Ils en faisaient, moi. C'est ça que j'aimais bien. C'est la Quatrelle. C'est les voisins qui avaient ça. C'est le toit en toile. Le toit en toile. Oui, oui. Le toit en toile. Non, pas le toit en toile. Comme des damiers sur le capot. Oui, mon cousin en avait une comme ça. Voilà. Oh, elle était trop bien. C'était bien. C'était joli ça. Mais c'est imprimé damier. Oui. C'est pas un damier. C'est comme... Ça avait les protections latérales de bas de caisse. Comme ça. Et en dessous, il y avait le damier noir et blanc. Ça faisait très anglais un peu. Ah. Comme un peu les mini. Tu veux dire que la mini n'a jamais rien eu d'exceptionnel en fait. Parce que maintenant, tu peux peindre le toit de ta mini. La quatrelle a tout fait. Mais la quatrelle a tout fait en fait. Ma soeur Gigi, sa première voiture, c'est une quatrelle. Ma soeur Gigi. Et quand le moteur était nage à la campagne. Quand le moteur de la quatrelle était nage. Tu enlevais. Non, non, non. Alors, j'étais déprimé en arrivant. Ma soeur Gigi a une quatrelle. T'as la totale aujourd'hui. Le pédalo, les chichis et la quatrelle. Ça va te faire des bons souvenirs sous la couette après Christine. Après, elle a travaillé chez Renault. Elle a eu des voitures mieux. Mais au début, elle a eu une petite quatrelle verte. Je me souviens très très bien de sa quatrelle. C'était mignon une quatrelle. Alors, c'est laquelle la mieux ? La dodoche ou la quatrelle ? La quatrelle. Moi, j'ai eu une de chou. Ma première voiture, c'était une de chou. Quelculeur ? Rouge. Oh la vache. Verte. Avec des chaussures baquées. Des chaussures chaussures. Ça, c'était une chèvre que t'avais. Le problème, c'est quand il mettait l'essence. Elle criait beaucoup la chèvre. Elle n'était pas contente. Pas des chaussures, des sièges baquées et des roues surélevées. Viens à Mickaël, je vais te faire le flamme. Et qu'elle avait une boule de tennis à l'arrière. Non, pour accrocher la caravane. Non, parce que j'avais acheté cette deux chevaux à un mec qui faisait du bateau. Elle n'a jamais enlevé la boule de tennis. Et il tirait un bateau avec. Un pédalo. Elle peut dire qu'elle pétait ma deux chevaux. Il y a des photos de cette époque. Cette époque-là est formidable. Tu ouvrais le capot et tu comprenais comment marcher l'offreur. Ah oui, non, mais là, c'était simple. Tout était visible. Après, tu ne peux pas aujourd'hui réparer une voiture toi-même. A l'époque, c'était simple. C'est fini. Moi, j'adorais cette époque. C'est que tu ne veux pas, surtout. Et la fenêtre que tu te prenais. La fenêtre que tu te prenais sur les pattes tout le temps. Ah, trop, trop bien. Et tu te coupais les doigts. Tu te frappais. Moi, j'ai fait Paris Saint-Gervais en deux chevaux. J'étais malade. Et tu vas dans les cases pour chercher les élastiques pour le siège baquel. Le fameux, parce qu'il y a des élastiques qui cassaient tout le temps. C'est bien. Vous n'avez pas connu ça. Et puis, tu ne mettais pas la ceinture. Ah, il n'y avait pas de ceinture. Tu pouvais cloper dans ta voiture. Moi, je n'avais pas de ceinture. Tout le monde fumait dans la voiture. C'était bien. C'était bien. Il n'y avait pas de ceinture. Ah, mais dans ma deux chevaux, je n'avais pas de ceinture. Non, c'est resté dans les ceintures. Je voulais que mon pantalon s'enlève vite. On lui donnerait le bon Dieu sans confession en plus. Eh bien, dis donc. Enfin, vous voyez, Stevie, c'est une autre époque. Ah, oui, mais c'est la meilleure des époques. Les 30 glorieuses. Mais comment ça suit ? Je suis d'accord avec toi. Mais tout le monde dit ça de nos âges. Comment ça suit qu'on ne soit pas morts, quoi ? On n'avait pas de capote. On fumait dans les restaurants et dans les bars. C'était l'insicience. Il n'y avait pas la... On n'avait pas la salle de sécurité. Normalement, on aurait dû mourir carré. Non, mais attends, on était jeunes. C'est pour ça qu'on n'est pas morts. Mais là, maintenant, ça a pu tarder. Bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo. Jean-Pierre Coff. Jérémy Michalac. Petit off. Pierre Vénichoux. Et alors, vous allez aller me chercher Olivier de Kersosan par la peau du cul. Jérémy Michalac. C'est moi qui suis fait changer de faire ça ? Il s'est mis à côté de... Et Olivier de Kersosan ! Il s'est mis entre Pierre et moi, Jérémy. Il s'est éloigné de Kersosan. J'ai pris des gardes du corps. Jean-Pierre Coff, est-ce que vous voulez faire quelque chose pour m'aider un peu à ce qui est un peu tenu dans cette émission ? Il s'est mis de démerdez-vous, c'est vous qui menez l'émission, moi je ne suis pas là pour ça, alors faites votre boulot. Ce qui est incroyable, et du courage, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, un peu de... Sans être servile, tu pourrais être poli au moins. On ne dit pas démerdez-vous, c'est vous qui menez l'émission. Mais il a raison, il a raison, il dit ce qu'il veut. Parce que ça, je ne me laisserai pas faire. Et moi, ça ne m'arrange pas tellement, là, parce que ça parle tellement fort que quand on nous appelle au téléphone, on est obligé de sortir pour discuter. Ça ne va pas du tout. Vous feriez mieux de vous taire, Christine Bravo. Oh non, non, tu ne commences pas par moi. Ce n'est pas vous qui allez affronter tous les messins et toutes les messines, parce que vraiment, c'est insupportable ce que vous avez dit sur Metz. Et vous devriez, aujourd'hui, demander des excuses à toute la Lorraine. Bon, alors, je demande, effectivement, pardon aux hétérosexuels de Metz. Parlez-moi fort. Oui, excusez-moi, je ne peux pas, il y a Olivier qui téléphone, alors on va l'écouter. Oui, je suis en réunion, là, je ne veux pas te parler. Non, c'est vraiment plus, il y a des femmes très gentilles, là-bas. À Metz ? Ben oui, les messines douces, tu les connais, elles sont adorables. Oh non ! J'ai Fabrice qui m'a envoyé une blague de Hongrie, parce qu'il est étudiant Erasmus en Hongrie. Alors, il me dit, c'est l'humour hongrois, le pauvre. Dites-moi si ça vous fait rire. C'est un mec qui rentre dans un bar et qui dit, salut, c'est moi. Et en fait, ce n'était pas lui. Ah oui, oui. Non, mais là, je comprends. Erasmus en Hongrie, il est trop bon d'intérêt. Tu n'as pas lu la fin. À mon avis, il y a des étudiants à surbande, à mon avis, il n'a pas eu de bonne note pour se retrouver Erasmus en Hongrie. Pourquoi ? Parce qu'on croit que c'est lui et c'est pas lui. Ah non, non. Non, mais c'est comme ça, toutes les plaisanteries avec Hongrois, c'est ça. Le téléphone sonne. Mais qui t'appelle, putain ? Non, mais attends, c'est fou, ça. Faut dire que, dites-donc, je crois qu'il est sur un coup, Kersosan. Je l'ai vu, là, juste avant l'émission, parler avec une jolie jeune femme. Attends, moi, sur des coups, t'as vu la tête que j'ai ? C'est même pas pensable. C'est pas avec ta tête que tu fais ça. Arrête, c'est tout. Vous voulez une histoire à raconter ? Oui, oui, oui. Jean-Pierre ? Non, je veux pas la réfroter. Si tu continues à dénoncer, moi, parce que je les oublie, les disons. Attendez, il se passe un truc, là. Il se passe un truc. C'est un beau moment de radio, hein. Non, mais les jeunes, les études ne servent à rien. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez devenir riche et célèbre sans rien foutre en téléphonant au boulot. Tu viens de parler meilleur, toi, la vieux ? Oh, dis donc, la vieux ! Tu vas pas t'en prendre à moi, hein. Parce que, alors, toi, monsieur, tout le monde s'écrase, hein. Ah non, mais je commence à en avoir marre de la cour du roi Popeye, là, tu vois. Non, alors, monsieur, il a sillonné le globe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, il a fait pendant toute sa vie des concours de bite avec ses copains. Tu vas t'en prendre une. Du coup, et moi, j'ai la plus grande coque et le plus grand mât. Merde, tout ça parce qu'il a pris quatre vavagues. Et non, alors, non, j'en ai marre. Non, 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 mais non, mais non. Il y a un moment... Mais c'est pas vrai, je... Vas-y, Christine ! Vas-y, Christine ! Non, mais... Vas-y ! Mais non, mais... Les messins sont avec toi ! Mais dès qu'il fait quelque chose, alors, toi, tes carpettes devant... Mais non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces mecs ? Ok, ils ont été des capitaines au long cours. La vérité, c'est qu'ils se sont branlés toute leur vie en solitaire devant Catherine Délia en attendant la météo. Évelyne, Évelyne ! Je vous prie de pas assulter, Évelyne Délia. Évelyne Délia, vous êtes gentille. Catherine Laborde. Catherine Laborde, non ! C'est honteux, je vais défendre qu'un mec qui s'est fait cette cote, qui s'est fait cette réputation, qui s'est fait cette légende, sans jamais avoir mis le pied sur un bateau. Ça, c'est un mec que j'admire. Jamais, j'ai peur de l'eau, je ne sais pas nager, non, 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 ça bouge, j'ai le mal de mer. Et voilà, il arrive là, on dit, comment ça va, Népeton ? Ah non, mais ça, j'en ai marre, on lui sire les pompes, à-dessus. Pourquoi tu t'énerves comme un mec ? Je l'aime bien, mais cette espèce... Alors, on lui sire les pompes, parce que... Mais personne ne me sire les pompes, parce qu'on vit normalement. Il est en tombe, comment veux-tu lui cirer les pompes, il est en tombe ? C'est tout le... C'est tout le mec... Ah, les sexes, ça vole ! C'est tout le mec qui veulent... Je joue, il l'a senti, il ne sait pas s'il y a à côté de lui, ce matin. Si tous les mecs qui ne veulent pas te niquer, tu leur parles comme ça, dis donc. Tu ne vas pas arrêter de parler. Quel voyage était un et est devenu le ? Alors, il y a des questions qu'on ne comprend pas toujours. Autant vous dire. Quel voyage ? Ah oui, c'est moi qui les invente. Elles sont faites maison, mes questions. C'est pour ça qu'elles sont formidables. Quel voyage était un voyage et devenu le voyage ? On dirait une perfora, là, sur ce coup-là. Ne me regardez pas comme ça, Christine ! J'ai l'impression que je vais devoir plonger pour chercher la clé. J'ai peur ! C'est-à-dire que je me dis, est-ce que... Quel voyage ? C'est un voyage à pied ? Euh, non. C'est un voyage, un voyage ? Un voyage en enfer ? Un cadeau, un voyage cadeau. Est-ce qu'il y a un voyage en train ? C'est un voyage-voyage ? C'est un voyage-voyage ? C'est tout ça. Oh, vous vous souvenez de Désirless ? Ah oui, oui, oui. C'est un plumeau sur la tête. On la revoit dans la tournée des années... Elle n'a plus ses cheveux, par contre. Ils n'ont pas revenus. Ils n'ont pas voulu faire la tournée. Je n'ai aucun ordre. Alors, ça n'a aucun rapport avec Désirless, ma question. C'est un titre qui a changé. C'était dans le genre... Le voyage... Là, un voyage... Bon, ben voilà, puisque vous connaissez la réponse. Jean-Pierre, il faut que je vous dise, mais Bonaldi est très mauvais comédien. Non, je te jure. Bonaldi fait semblant de ne pas connaître la réponse, mais comme il joue très mal la comédie... Mais c'est faux ! Là, il ne connaît pas, là. Je me fais son avocat. Et tout de suite, il sait que c'est un titre. Comme ça, par hasard. Mais parce qu'il est malheur. Par l'opération du Saint-Esprit. Allez-y alors, Jérôme. Tu as deux types de comédiens. C'est à Bonaldi et Al Pacino, quoi. Jean-Pierre, ça fait dix ans qu'il me traite de mauvais comédien, alors que je ne joue pas la comédie. C'est un naïf, donc il tombe dessus. Je cherche, et finalement, avec la force et la dialectique, je finis par trouver un moyen de me dire... Ah, il est vraiment con, vous voulez dire ? Christine, elle veut l'aider. Mais non, c'est un naïf. C'est un naïf, il est super brave. C'est naïf ou très cool. C'est chaque fois la vérité. Alors, je vous réponds, oui, c'est un titre, Jérôme Bonaldi. Un titre de quoi ? Un livre. Un voyage en enfer, dans le genre. Le voyage de Nils-Tolgerson. Le voyage de Gulliver. Le voyage de Gulliver. Voilà, alors c'est ni celui de Gulliver, ni... Nils-Tolgerson. Voilà, ni celui d'Au bout de la nuit. C'est un livre ou c'est un film ? Non, c'est un voyage qui est devenu le voyage. Bon, alors c'est un livre qui a été transformé en film ? Non, c'est un livre qui est resté un livre, mais le titre a changé, effectivement. C'est dingue, ça. Mais le contenu a changé aussi ? De Gulliver, non, Jean-Pierre. Un voyage qui est devenu le voyage. Et le contenu du livre, c'est le même ou... Non, non, ils ont remplacé tous les uns, parlez-le. Le contenu est identique. Mais personne n'a encore ce livre, pour tout vous dire. Il avait déjà édité sous forme de un voyage, gna 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 ? C'est ici, c'est ici, c'est le majeur. Oui, c'est ici. Qu'est-ce qui joue mal ? Qu'est-ce qui joue mal ? C'est incroyable, je te jure, c'est une leçon. Non, il est naïf, laisse-le. Il joue encore plus mal que Samuel le bien. Mais vous êtes cons ! Je m'énerve parce que je suis sûr que ça lui fait de la peine, en plus. Qu'on doute de lui, comme ça. Que ses amis doutent de lui, ça lui fait de la peine. Je pense qu'il se plaint à sa femme en rentrant le soir. Il dit, putain, il me croit toujours pas. Bonsoir, chérie, ça va ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Alors, parce que franchement... Bon alors, allez-y, craché. Est-ce que c'est un... Est-ce que ça avait déjà été édité sous forme de un voyage, gna 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 ? Non, parce que je vous dis que le livre ne vient pas sortir. C'est un livre français ou c'est un titre traduit ? C'est un titre traduit. Parce qu'effectivement... The Trip. Alors, tu vois, tu le sais. De l'allemand. Ah non, c'est pas Trevor. C'est de l'anglais. C'était Journey. Et c'est devenu The Journey. C'est anglais. D'ailleurs, Journey, moi, j'aurais traduit ça par journée. Non, non, non. C'est un voyage, c'est un faux ami. C'est un faux ami, hein. C'est comme on l'a dit. C'est l'anglais. C'est pas le bouquin de Tully Blair dont tout le monde parle. Bonne réveillée qui s'amène. Elle est bon. César. César pour mon âme d'un faux cul. Je te défends plus. Ah, le naïf. T'es vraiment un faux cul. C'est extraordinaire que vous ne puissiez pas comprendre qu'il y a quelquefois la puissance de la didactique. Ah ouais, tu parles. Il existe à radio de temps en temps. Il le sait depuis le début, mais je le connais comme si je l'aurais fait. Mais moi aussi, je vous connais, Laurent Ruquier, depuis que je vous ai fait. Je joue comme une merde. Ça fait 15 ans que vous comptoir. Ça fait 15 ans que vous m'engagez. Ça fait 15 ans que je pense comme vous. Que je sais qu'est-ce que vous allez tirer de l'actualité. Qu'est-ce que vous allez gérer comme truc. C'est logique que ça soit le bouquin de Tully Blair. Jérôme Bonaldi, deuxième. Mais Jérôme, je ne vous reproche absolument pas de connaître la réponse que je vous reproche. C'est de nous faire chier pendant 5 minutes avant de la donner. Mais je ne la connaissais pas. Ouais, non. Non, non, mais je vous la tristesse maintenant. C'est dur à croire. Vous êtes d'accord, Jean-Pierre ? Vous avez du mal à penser que je suis intelligent. C'est ça qu'il vous a apporté. C'est ça. On peut avoir des doutes. J'ai pour vous un auditeur, voire même une auditrice. Peut-être Martine. Bonjour Martine. Bonjour. Vous avez pensé à M. Bénichoux quand vous avez mangé une andouillette, me dites-vous. Non, ce n'est pas moi. C'est mon mari qui l'a mangé. Mais elle était excellente. Ah ! J'ai pensé à M. Bénichoux qui adore les andouillettes. Non, mais où l'avez-vous mangé ? C'est un petit village jusqu'avant de Lyon et ça s'appelle donc La Terrasse. C'est un restaurant pizzeria qui se trouve à Saint-André-de-Corée. Oh non, non, je n'irai pas là-bas. Pour une andouillette. Pour une andouillette qui passait par là. Pour une andouillette. Pour une andouillette. C'est un bon début d'émission. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, cher ami ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Elle attribue les triple A. Oui. Mais est-ce que... Je fais deux métiers et là, en fait, je suis en train de faire un peu plus ta cuisine. Oui, Martine en cuisine. Et je travaille près du ballon de Guêpe Villers. Ah, très bien. Faites bien des stages cuisine tous. Faites continuer les stages cuisine et les machins et les sauces et les trucs alambiqués. Dans six mois, il n'y aura plus une thune pour acheter de la bouffe. Il n'y aurait même plus de pain. On n'est pas compte ce que c'est que cette crise. Et ils font des stages cuisine et oui, je trouvais que le jeté de poireaux n'était pas assez en rapport avec le saumon fumé. Je t'en foutrai. C'est vrai, remarquez, vous avez raison. Jamais on n'a parlé autant de bouffes que depuis que, justement, la France va avoir faim. C'est tellement la crise qu'on va marcher avec une seule godasse maintenant. Non, mais il a raison, Pierre Bédichoux. C'est vrai. Il faut faire des raisons. J'ai avoué que j'étais le premier à déceler l'obscénité de cette omniprésence des émissions de bouffe et de restauration et de cuisine. Il a grossi, vous trouvez ? Non, je n'ai pas dit ça. Ah si ? Non. Il a dit, il faut faire des réserves. J'ai grossi, moi ? Non, t'as pas grossi. T'anticipe la crise. C'est vrai que vous avez un peu grossi, Pierre. Maintenant qu'elle me le dit. Non, je ne l'ai pas dit. Ah si, vous avez fait ça. Non, non. J'ai dit, il a des réserves. Mais des réserves intellectuelles. Il émet des réserves. Oui, fais ça, comme ça. Mais pas en le regardant. Si, ah si. Mais t'es une balance, toi. Ah bah oui, vous l'avez dit, donc. J'ai pas dit qu'il avait grossi. J'aimais les plus express réserves. Et encore, c'est en face de lui, nous, on est de profil. Je grossis pas, je gonfle. C'est très chic. Ça, il était tout gonfle. C'est pour votre rôle. C'est pour votre rôle. Il vous avait demandé peut-être, non ? Quel rôle ? Mon rôle. Votre rôle au cinéma, là. Le turfiste. Je joue pas. Je fais une apparition comme Hitchcock. Dans ces films, on me voit. Comme Hitchcock. Les juillots s'y gonflent. D'ailleurs, il va pas tarder à voir le physique d'Hitchcock. Tu sais, c'est comme Denis Roque appuie 30 kilos pour Raging Bull. Maintenant, t'as Pierre Bénichoux. Vous n'avez pas d'autres sujets de conversation, non ? Si. Bon, bon. Si. Alors, la crise. Que mon physique ? Non, c'est peut-être... J'étais pas sûr de cette chemise. Cette chemise, là. On est écossais, rougé, bleu, comme ça. C'est vrai. C'est plus la veste, tu vas pas. Quoi, oui ? Justement, si tu me dis que ça va pas, c'est que ça doit être pas mal. Mais je l'ai acheté dans un magasin absolument formidable. Vous n'étiez jamais allé. Et toutes les femmes me comprennent. Chez Uniqlo. Vous connaissez ce magasin, toi ? On est tournevis, aussi, la vanne. C'est un truc japonais. Uniqlo. Oui. Tu connais pas ? Non, je connais pas. C'était un magasin chinois à l'Opéra. C'est japonais, oui. C'est japonais, oui. Japonais, mais c'est incroyable. Il y a des cachemires à 400 balles, à 400 euros. C'est cher, 400 euros, c'est normal. C'est cher, 400 euros. Ils vendent les pompes à l'univers, il paraît. 40 euros, 40 euros. Et c'est tellement la crise qui confond 40 et 400 euros. C'est pas la crise pour tout le monde. Je disais 400 francs. C'est ça que vous voulez dire. On est sortis de la zone. Pourquoi a-t-on beaucoup parlé depuis quelques jours de ces chiffres et ces lettres AE 911 ? C'est l'écriture qu'il y avait sur le tableau de Delacroix. C'est quoi ? L'écriture que la jeune fille avait taguée sur le drap. Excellent. Très bien, ce que tu veux, vous voulez. Nouveau lance au tableau de Delacroix. Et oui, la liberté guidant le peuple, ce magnifique tableau de Delacroix exposé au Louvre-Lance, avait été taguée par une jeune femme manifestement un peu déséquilibrée. Et heureusement, elle a été arrêtée, le stylo à la main. Ce qui fait qu'on a pu très rapidement étudier l'encre de ce stylo pour pouvoir l'effacer très rapidement, effacer cette inscription AE 911 au coin du tableau. Le vernis a été atteint, mais pas la peinture, en fait. Voilà pourquoi ça a été si rapidement et facilement effacé. Il fallait refaire tout le tableau, tout ça. Vous savez quel rapport ça aurait, cette inscription ? Oui, c'était les négationnistes du 11 septembre. Exactement. AE 911, ça aurait un rapport avec les thèses conspirationnistes sur les attentats du 11 septembre 2001. C'est terrible de faire ça, une belle œuvre comme ça. Surtout, c'est à cause de connasses pareilles ou de connards qu'on ne peut plus voir les tableaux de près. On ne peut plus les toucher. On les isole, on ne peut plus les toucher. On ne peut plus faire des graffitis. Même chez Stevie, il y a une barrière devant la Joconde. Vous pouvez faire les tags que vous voulez sur votre Joconde. Ça ne va pas, non ? Ah non ? Il a acheté au moins 13 euros. Comme Delacroix, il y a plusieurs couches de vernis. Alors c'est qu'un poster, mais bon. C'est un poster ? Oui. Tu n'as même pas acheté une toile ? C'est malade, c'est un poster. Juste un poster. J'en ai eu pour 6 euros et 1200 euros d'encadrement. J'ai cinglé. Oui, chacun ses malheurs. Ah non, mais le résultat, c'est un truc de... Ça fait vraiment... Après, il y a du vernis. 1200 euros. Et tu n'as pas les moyens de me prendre mon studio à 800 balles ? Non, mais je ne veux pas ton studio. Je suis bien. Ah non, vous n'allez pas mettre sur tout Paris cette polémique entre vous. C'est quand même incroyable, ça. Pierre, tu sais que je me suis fait engueuler en plus par Christine Bravo ce week-end. Bah, pourquoi ? Alors, vous voulez qu'on en parle ? Mais de quoi tu te mêles ? T'as qu'à l'héberger ? Filme 800 balles par mois pour vous ? Mais non, mais je suis bien dans ma baraque, putain. Non, c'est pas bien. Ça fait trois ans que je n'ai pas été dans ma maison. Laissez-moi chez moi, tranquille. Oh, écoutez, quand tu me dis que j'irai baiser chez toi parce qu'il ne vient pas au Mans, qu'est-ce que je fais, moi ? Va baiser chez Laurent, putain. Moi, je ne veux pas de personne chez moi. Alors, attendez, je vous explique. Christine a un studio en dessous chez elle. Kale-Loup a des Américains, d'habitude. C'est ça ? Ouais, mais t'es... Voilà. C'est Brigitte Bargeau qui l'a... C'est pas déclaré, donc t'es pas obligé de la ramener. Je ne loue pas mon studio à des Américains. Elle le prête, elle le prête. Je l'appartiens sur le studio de ma fille. Et quand des Américains ne trouvent vraiment pas de chambre d'hôtel, je les héberge gratuitement. Non, mais Christine... Christine, 800 euros aux blagues, ça fait cher, je te jure. Après, alors, Stevie cherche un appartement à Paris, c'est ça ? Ouais, mais en fin de compte, j'ai décidé de rester chez moi. Au début, vous vouliez... Oui, au début, oui. Une question de pratique parce que mon chéri, il est à Paris. Et voilà. Et donc, vous vouliez que Christine vous héberge. Voilà. Américains, 800 euros par mois pour 25 mètres carrés. Attends. Mais tout payé, c'est-à-dire... Elle m'a fait moitié prix. Et toi ? Non, tu m'as fait moitié prix. Alors, je lui paye l'électricité. Les capotes. Est-ce que je peux parler ? Je paye les 30 euros d'Internet. Je paye le câble. Donc, sur 800 euros, je prends 550. J'ai envie de clorer, là, tellement c'est du emploi. Attends, mais bien sûr, je paye tout l'assurance. Moi, je m'en fous de leurs histoires. Ils viennent me raconter ça. J'ai pas besoin qu'on vienne me raconter ça. Vous, vous me racontez ça. Toi, tu dis, fais-lui à 500 balles. Parce que j'essaie de concilier les choses. Mais enfin... Mais il n'y a pas de conciliation. Laurent ne veut pas l'augmenter, surtout. Et après, Stevie dit oui à 500. Et elle, elle dit, ah bah, si on m'en parle. Non, mais là, je n'ai pas dit oui à 500 à Christine. Ah bah, elle m'a envoyé un texto pour me dire ça. Non, mais là, j'ai dit, tu ferais, toi, de quoi tu te mêles ? Ah non, j'ai dit que c'était très gentil parce qu'elle m'avait déjà fait moins 50%. Au lieu de 1600, il faisait 200 euros. Mais dans l'histoire... Je n'ai jamais réclamé 500 euros. Dans l'histoire, ce qui est fabuleux, quand même. C'est lui qui a proposé 500 euros. Le mec, il est plein d'études. Moi, j'ai un studio, nom de Dieu. Ma mère... Un studio. La pauvre vie qu'elle a. Je paye 3... Ma mère avait des rêves pour moi. Elle aurait aimé que je sois avocat ou médecin. Et me voilà à 60 ans dans une discussion entre Stevie et Christine Bravo sur un studio à 500 balles. Je dis à Stevie, je dis à Stevie, je dis à Stevie, pardon. Je lui dis, est-ce que tu sais qu'il y a des smicards qui payent 800 balles par mois ? Il répond, les smicards, ils n'ont pas 3 baraques à payer à crédit par mois. Ah bah non, je te le confirme. C'est intéressant dans cette histoire, ce qu'on apprend, c'est que vous allez quand même faire chez Laurent, qui travaille comme un fou de château jusqu'au soir, pour une histoire de studio à 500 euros. Mais on le fait pas chier ! Et Laurent, et en plus, il est consigné, il s'en occupe. Il s'en mêle ! Mais de quoi il s'en mêle ? Elle m'abouffe de texto pour ses emmerdements ! Et je... Gentiment, en vrai ! Alors que moi, il n'y avait pas baleine sous cailloux, c'était clair et net que je ne le prenais pas ! Il n'y avait pas baleine sous cailloux ? Ma profession s'est beaucoup prolétarisée, je veux dire. Tu vois, tu ne prends pas le studio, mais si tu viens baiser, c'est 150 balles, c'est moi ! Ah non mais je suis content ! Et là, c'est proxénétisme ! Et là, il y a tout, là ! Hébergement ! Là, tu prends 30 piges, puis-mêmes ! Elle devient proxénète ! Moi, je suis content qu'on en ait parlé ! Je suis obligé de payer 150 euros ! Je suis content qu'on en ait parlé, qu'on ait crevé d'abcès, parce qu'au fond, je sentais qu'il y avait une tension entre eux, ils n'osaient plus parler ! Là, vous voyez, maintenant ça y est, ça va devenir un peu avec les travers de porc ! Et Christine, Stevie était de mauvaise humeur au début de l'émission, il y avait une partie de ça ! Ah non, pas du tout ! Moi, je suis heureux chez moi ! Non, c'est sûr que nos petites soirées mythiques, elles vont nous manquer, mais c'est pas grave ! Mythique, vous êtes sur le site ? Vous êtes sur le site ? Moi, ça va me manquer, personnellement ! Oh, la mytho, elle ! Vous savez comment vous allez faire sans Stevie, alors ? Mais ça va, il y en a d'autres ! Non, non, vraiment, quand tu penses leur soirée mythique, scène de misère en Inde, quoi ! Ils doivent être comme ça ! L'un qui bouffe du soja, l'autre qui bouffe rien parce que c'est trop cher ! Attends, j'ai fait des soupes arabes et tout chez elles ! Attends, j'en prenais... Des quoi ? Des soupes arabes ? Oui, la chela, la chorba et tout ! Quelqu'un veut lui donner un strepsil ou un truc ? Non, elles sont bonnes mes soupes, franchement ! Ils venaient cuisiner chez moi, c'est vrai ! Non, non, attendez, une soupe et puis après... Oh, non ! Cathy Péry sur Europe 1 ! Allé ! Allé ! Allé ! Allé !